Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour parler protection solaire, vous avez dû le voir dans le titre, mon top 3 des protections solaires asiatiques. Dernièrement, je cherchais vraiment la protection solaire parfaite. J'ai une peau normale à grasse, je n'ai pas la peau mixte, je n'ai pas les joues sèches. Donc je cherche en général une protection solaire qui soit légère, qui soit bien protectrice, c'est-à-dire que je n'aime pas les bases trop à base d'eau, trop haqueuses en fait. J'ai l'impression que ça ne me protège pas, c'est peut-être complètement psychologique, mais c'est cette impression que j'ai. Donc je cherche toujours une protection solaire qui va être un petit peu sous forme de lait, qui ne va pas me faire briller, qui va être une bonne base de maquillage, qui va être un indice 50. Un indice 30 ça peut passer en réalité, mais je ne sais pas, psychologiquement je préfère le SPF 50. Qui va me protéger contre les UVA et les UVB, qui ne va pas sensibiliser ma peau, qui ne va pas me faire piquer les yeux, ça m'arrive avec la Paula's Choice. Finalement la Paula's Choice je lui trouve beaucoup de défauts. Je l'ai beaucoup aimée au début, la bleue qui est très très liquide, et au final je me suis rendue compte qu'elle me piquait le contour de l'œil, qu'elle était trop, justement trop légère et trop haqueuse. Au final je ne l'aime pas. J'ai testé trois, j'en ai pris trois, sur deux sites différents. Celle-ci sur iHerb, et c'est deux-ci sur YesStyle. YesStyle jusqu'à présent, c'est un site sur lequel je ne commandais pas du tout. J'ai fait deux commandes dans l'espace d'un mois et demi je pense. Et honnêtement j'ai découvert des trucs super. C'est en regardant Byreo, c'est elle qui m'a donné envie en fait. Je connais ce site depuis super longtemps, comme Stylvana. Je me suis dit, ouf, bof, je ne sais pas, ça va m'être très longtemps à arriver. Il y en a qui disent qu'ils ne reçoivent pas leur colis. Bon, je ne savais pas trop si c'était correct ou pas. Peut-être comme certains d'entre vous avec iHerb. Moi je commande depuis des années, des années, mais vraiment quand je dis des années, ça doit faire peut-être 15 ans que je commande sur iHerb. Je n'ai jamais eu de problème, je trouve beaucoup de choses qui me plaisent à petit prix souvent. J'ai vraiment mes inconditionnels sur ce site. Et bien YesStyle, ça s'est super bien passé. Je n'ai choisi que des produits qui étaient en stock immédiat, donc expédition sous 24 heures. Ce qui fait que je reçois ma commande environ, elle met entre 10 et 15 jours à arriver. Donc ce n'est pas ultra rapide, ailleurs mais beaucoup plus rapide. Mais au final, les prix sont très très avantageux sur YesStyle. Je vais vous en parler juste après. Je ne sais plus exactement combien j'ai payé les deux que j'ai commandé sur YesStyle, mais je vais vous le dire sur l'application. Alors, je vais faire un petit classement et je vais commencer par celle qui me plaît le moins. Mais qui est dans mon top 3, donc c'est quand même une très très bonne protection solaire. Voilà, je l'ai commandé avant les autres celle-ci. C'est la Soft Finish Sun Milk SPF 50 PA++++ de chez Misha. Donc c'est 60 ml, c'est un lait qui est plutôt léger, il y a une petite bille pour bien mélanger tout ça. C'est un lait qui est très agréable. Alors, mon paramètre aussi, c'est que ça ne doit pas de faire de film blanc. Donc vous allez voir la Selimax, elle en fait un tout petit peu, mais il reste peut-être 20 secondes. Donc ça va. La Soft Milk de chez Misha, je vous dirai des prix où je vous les marquerai en barre d'infos. Elle se présente comme ça et c'est une protection solaire qui est assez liquide, mais c'est vraiment un lait. C'est un lait pas trop... pas très consistant, mais quand même présent. qui se font super bien dans la peau. Il fait un petit film blanc, ça ne dure pas longtemps. Vous allez voir qu'il va disparaître très vite. Et ça fait un petit voile... Voilà, là il n'y a plus du tout d'effet blanc. Tac ! Ça fait un petit voile matifiant, très agréable pour se maquiller. Pourquoi je lève un peu moins ? Parce qu'il est parfumé. Alors, le parfum n'est pas du tout agréable, mais j'aime bien que ma protection solaire ne le soit pas. Autant j'aime bien avoir du parfum dans... Enfin, quelque chose de parfumé dans mon démaquillant. Mais la protection solaire, j'ai remarqué que quand elle était parfumée, j'avais toujours cette sensation de picotement. Alors celle-ci, ça ne le fait pas du tout. Elle laisse un film totalement mat et une très bonne base de maquillage. Je n'ai rien à lui reprocher, mais je l'aime moins que la dernière que je vais vous présenter. Je ne sais pas exactement pourquoi. Ça va peut-être me venir au fil de la vidéo. Mais celle-ci, elle laisse un toucher peut-être un petit peu trop sec. Je pense qu'elle sera mieux plein été. Je l'ai commandé en octobre. Il faisait encore très bon, même très chaud chez moi. Mais je trouve qu'elle a peut-être tendance à me dessécher un petit peu la peau. Et alors, on a l'impression de ne rien avoir. Donc si vous avez la peau très grasse, ce n'est pas mon cas. J'ai vraiment une peau normale qui va avoir tendance un petit peu à briller sur la zone T. Mais je n'ai pas la peau grasse. Je la régule depuis des années maintenant. Donc elle n'est plus grasse comme elle a pu l'être à une époque. Cependant, elle est normale à grasse. Il a tendance à être un petit peu sec sur moi. Ensuite, sur iHerb, j'avais commandé celle-ci, la Oil Control Light Sunscreen de chez Celimax. Donc c'est pour les peaux mixtes à grasse. SPF50, PA++++. Elle se présente comme ça. Elle, ce que j'aime bien, c'est que c'est une crème qui est un petit peu plus consistante. Alors elle, elle va faire blanc. Elle va faire blanc pas très longtemps. Ce que j'aime, c'est qu'elle est très enveloppante. On a l'impression d'être bien protégée. On n'a pas la sensation de ne rien mettre. Alors j'en ai mis un peu beaucoup pour le dos de ma main. Je vais masser. Et ça fait un petit fil bleu blanc qui disparaît peut-être au bout de 20-30 secondes. Voilà. Là, ça fait encore un peu blanc. Et puis vous allez voir que je vais arrêter de masser. Et ça va complètement revenir à la normale. Et ne pas du tout laisser de ce white cast que je déteste. Que tout le monde déteste, je pense, surtout les crèmes solaires. Celle-ci, je la trouve vraiment excellente. Et c'est vraiment... J'ai commandé la dernière parce que j'en avais entendu beaucoup de bien et que j'avais envie de la tester. Mais j'aurais pu m'arrêter à celle-là. Je trouve qu'elle est excellente. Elle est... C'est une super bonne base de maquillage. Elle ne dessèche pas, mais elle ne fait pas briller. Elle ne pique pas. Le fil blanc s'en bat. Voilà. Ça ne fait pas tout à fait encore 20-30 secondes. Mais honnêtement, ça fait un petit peu plus blanc que l'autre. Après, comme je me maquille par-dessus, on n'a pas un effet Casper. On a un petit effet blanc, mais qui est très, très, très léger. Et moi, je trouve que sur mon visage, en tout cas, il disparaît. Alors là, j'en ai peut-être mis beaucoup sur le dos de ma main. Mais ça disparaît relativement vite. Je me sens bien protégée avec. Vraiment, je la trouve top, celle-là. Je ne sais pas quels sont vos critères, vous, pour une crème solaire. Mais pour moi, celle-ci regroupe tout. Sauf le fait qu'elle laisse ce mini-voile blanc. Même s'il ne me reste pas longtemps, il est là. Mon gros coup de cœur, c'est celle-là. Alors, je n'ai pas essayé celle dont tout le monde parle. La Beauty of Joseon, parce qu'elle a fini un peu glowy. Ce n'est pas ce que je cherche, parce que je n'ai pas envie de briller. Donc, j'ai toujours peur d'avoir ce côté un peu trop glowy. J'ai essayé celle-là. Elle n'est pas massifiante à la base. C'est de la marque Skin. Alors, je ne sais pas si on dit 1004 ou si on dit 1004. C'est dans la gamme Madagascar Santella. Et c'est la Yalucica Waterfit Sun Serum SPF 50 PA+++++. Fait avec de la véritable Santella de Madagascar. 50 ml, 40 ml, 70 ml. Celle-ci, elle est en promo en ce moment sur YesStyle. Je crois que je l'ai payée 8 balles. Donc, ce n'est vraiment pas cher. Je ne sais plus les autres. Je les ai commandées bien avant. Donc, je ne me souviens pas exactement si c'était 10, 12, je ne sais plus. Celle-ci, je présente comme ça. C'est celle que je porte tous les jours depuis que je l'ai achetée. Donc là, on a quelque chose qui est encore un peu plus... On a l'impression que c'est un peu plus consistant. Mais alors, ça disparaît hyper vite dans la peau. Mais genre vraiment... Quand on l'applique, on a l'impression de mettre une crème ou un sérum. On a l'impression de ne rien mettre du tout. C'est ultra agréable. Pas d'odeur. Une sensation de peau satinée, un peu du côté mat, mais pas matifiant. Vous voyez, ça fait un fini satiné, mat naturel, on va dire. Impeccable pour se maquiller par-dessus. Pas besoin d'attendre, allez, 3 minutes, le temps qu'elle pénètre. Normal, moi, j'en mets quand même 3 pompes pour le visage, le cou. Donc, je mets la dose quand même. Et elle laisse vraiment aucune sensation d'avoir mis quelque chose. Mais genre vraiment, c'est impressionnant parce que, autant celle-là, on sent qu'on a mis quelque chose qui est en train de matifier un peu, d'absorber un petit peu tout ce qu'il y a sur le visage. Celle-ci, on la sent pas vraiment, mais on sent qu'on a mis quelque chose. Celle-là, on a l'impression de n'avoir strictement rien mis. Mais vraiment, même après 3 pompes, j'ai l'impression d'avoir mis ma crème hydratante. Point barre. Elle ne me fait pas briller, elle ne me fait pas virer le maquillage, elle ne mérite pas la peau, elle ne fait pas des films blancs, elle disparaît instantanément dans la peau. Elle coûte 8 euros en solde. Maintenant, sur YesStyle, est-ce qu'il y a des promos tout le temps sur YesStyle ? Je ne suis pas assez cliente du site de commande, ça ne suffit pas pour savoir les prix à l'année, etc. Mais elle est incroyable. C'est probablement la meilleure crème solaire jamais testée pour moi à ce jour. Elle correspond à 100% à mes attentes. Un petit prix, parce que la crème solaire, un truc comme ça, à 3 pompes, je pense que ça me dure un mois. Elle fait 50 ml, ça va aller très très vite. Donc, un petit prix, l'impression de ne rien mettre, on n'a pas quelque chose de lourd, on n'a pas quelque chose de desséchant, on n'a pas quelque chose de gloui. Ça apporte juste ce qu'il faut de confort sans me faire briller. Voilà, très bonne base de maquillage. SPF 50, PA++++. Donc ça, c'est UVA, UVB, les longues portées d'UV. Elle est incroyable. Vraiment, le design est très joli en plus pour ne rien gâcher. On a un format pompe. Est-ce qu'on arrive jusqu'au bout ? Probablement qu'à la fin, on doit couper. Mais comme ça, je pense qu'en mettant en envers, on n'arrive qu'à la dernière goutte. Et ça, c'est pareil. On coupe pour vraiment recueillir la totalité du produit. Je finirai celle-là. Alors celle-là, je vais la garder pour les moments beaucoup plus chauds, humides. Celle-ci, je pense que je vais la garder pour le ski, par exemple, parce qu'elle est quand même un peu plus épaisse. Celle-ci, ça sera vraiment celle pour tous les jours, parce que je trouve qu'elle est juste incroyable. J'ai, pour vous dire, je n'ai même pas envie d'en essayer d'autres, tellement je la trouve parfaite. Voilà. Donc c'est vraiment mon top 3. C'est vrai que si vous avez la peau sèche, que vous aimez le fini glowy, etc., je ne vais pas beaucoup vous aider, parce que c'est orienté, évidemment, pour ma peau. Je ne peux pas tester une crème solaire pour les peaux sèches, ultra sèches, qui veulent un côté dé-oui-glowy, puisque c'est tout ce que je ne veux pas, et c'est tout ce que je n'ai pas. Donc ça ne marche pas. Mais en tout cas, si vous, comme moi, vous avez la peau normale, mixte à grasse, ces 3-là sont vraiment de très très bonnes crèmes solaires, en dessous de 15 balles, sur des sites qui, finalement, vous voyez, je n'ai eu aucun problème. Ma première commande, j'ai commandé un petit peu des choses un peu variées. Je n'ai pas été contente de tout, parce que je découvre aussi. J'ai franchement découvert quelques pépites, et je vous en ferai part dans une vidéo. J'attends de tester un petit peu mieux ce que j'ai reçu cette semaine-là, pour vous en dire un peu plus, mais j'ai prévu quelques petites vidéos de ce type, pour vous parler un petit peu de K-Beauty, et surtout de produits qui sont accessibles, en fait. Je vous ferai des petits top 3 ou des petits top 5, comme ça, de démaquillant, nettoyant, protection solaire. Après, c'est vrai que dans les sérums exfoliants, hydratants, etc., je suis sur des marques un petit peu plus haut de gamme, voire beaucoup plus haut de gamme, donc j'en achète moins, j'en découvre moins par la K-Beauty, parce que c'est un peu inutile de commander des produits dont je suis déjà satisfaite. Mais je vous ferai part de vraiment mes petites découvertes, parce qu'il y a des produits qui valent vraiment le détour, pour un prix minime. Enfin, je veux dire, ma dernière commande IS Style, avec les promos qu'il y avait, j'en ai eu pour 43 euros, j'avais un nettoyant, une huile démaquillante, un masque, une protection solaire. Il me manque un truc, j'avais un autre produit. Ma recharge d'huile démaquillante que j'avais prise la fois d'avant, parce que je la trouve géniale, 43 balles, je trouve que c'est quand même raisonnable pour cet ensemble de produits. Voilà, écoutez, j'espère que ça vous a plu, ça vous a peut-être aidé si vous cherchez une protection solaire pour l'hiver. Je rappelle que c'est très important d'en porter, parce que les rayons du soleil, les UVA, les UVB, vraiment foutent en l'air tout ce que vous mettez en place pour les rides, les taches, les cicatrices d'acné, la beauté générale de votre peau, en fait. Si vous n'en portez pas, c'est sûr que vous êtes exposés, parce qu'on se dit toujours, « Ah, aujourd'hui, il fait couvert, et puis de toute façon, je suis au bureau. » Mais en fait, il y a aussi des UVB qui sont partout et qui sont à travers votre fenêtre, qui sont de la lumière, en fait. Et ça, voilà, ça peut aussi endommager. Et surtout, ça ne coûte pas grand-chose de mettre une protection solaire. Quand on sait les bénéfices que ça peut apporter, ça ne coûte pas grand-chose de rajouter cette étape dans sa skincare du matin, je trouve. Donc moi, j'en porte toute l'année, même si je reste à la maison, parce qu'il y a toujours un moment où je vais sortir, il y a toujours un moment où je vais m'exposer à la lumière. Je ne suis pas un vampire, donc forcément, ça va arriver. Et même, voilà, tout le temps, tout le temps, j'en porte. J'ai pris l'habitude de le mettre. Et je pense que je n'oublie jamais. Et je trouve que ce n'est pas grand-chose à ajouter à sa routine pour être protégé et on est tranquille. Voilà, c'est un petit geste qui peut faire la différence sur la qualité de votre peau, en tout cas sur la longévité. Voilà, cette vidéo est terminée. Je vous fais de gros bisous. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine. Bye !